bonsoir bonsoir alors je vais baisser la musique bonsoir ce n'est pas jack pour l'instant c'est donc ralga qui fait son premier live j'attends juste le retour de la régie pour se connaître le volume de ma voix par rapport au volume de la musique la régie me dit que c'est ok donc ce programme de la soirée ah pardon d'accord je vais même la baisser ici du coup programme de la soirée donc je garde le live jusqu'à 20h30 avant jack qui reprendra et pour ma part ce sera du coup du blabla un peu au début rappeler que là c'est la fin de la campagne de crowdfunding donc on va se remettre une ou deux vidéos de la campagne ensuite on fera du géoguesser donc je ne sais pas si les gens connaissent géoguesser je montrerai ça en temps voulu c'est un jeu de d'énigmes enfin de même pas d'énigmes on va dire de faut trouver où est ce qu'on est sur un point mis au pif sur street view et on peut se déplacer il faudra se replacer sur la carte voilà voilà et on fera ça probablement jusqu'à 19h30 à peu près et ensuite on fera du pop corn tv il va falloir retrouver des références de séries dans une dans une scène sur un site internet comme avait fait check au début de la campagne pour fallait retrouver des références jeux vidéo donc là c'est la même chose mais pour des séries donc voilà alors je vais montrer le géoguesser tout de suite en fait à quoi ça ressemble à faire une petite game avant de lancer une première vidéo histoire qu'ils aient au moins des viewers sur le sur la vidéo tant qu'à faire hop non ça c'est la musique 1 voilà donc géoguesser qui est un jeu développé par une ou deux personnes dont je n'ai plus la nationalité mais en gros ça utilise l' api de google maps et on va faire un exemple tout de suite avec une map france la diversité française voilà hop play single je peux me déplacer je peux zoomer je peux tourner la caméra et je ne mets pas de limite de temps nous sommes sur un point nous serons nous aurons 5 points en france à trouver donc alors par contre on va faire deux choses avant de lancer heureusement que j'ai pas mis de temps d'ailleurs hop la caméra est ce que tu peux éviter de te superposer à des infos intéressantes s'il te plaît voilà et la barre de la campagne n'oubliez pas de donner des sous on veut des sous la barre de la campagne hop qu'il faut que je puisse bouger et qui va aller ici voilà hop donc en fait on se déplace à la souris comme ça on peut le faire au clavier aussi d'ailleurs mais il faut donc on est largué et là je sais que je suis en france que j'ai pris une map france mais on peut faire ça dans le monde entier le monde entier street view way évidemment parce que tous les pays ne sont passent que lui ouais hop 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 qu'est ce qu'on on est déjà dans un endroit paumé mais ça c'est la france 1 les rives du golf alors après vu le paysage vu les maisons on est dans le sud de la france un peu clairement hop donc là j'ai pas mis de temps mais les gros joueurs jouent avec du temps donc je vais me placer pas quelque part par là pour dire que je me suis placé quelque part hop hop et hop qu'à 9 construction est ce que j'ai un numéro de téléphone 04 le sud est de la france un numéro vert oui mais est-ce que tu peux me donner une ville non a priori non non je n'ai pas de ville enfin je trouve une intersection intéressante parce que j'ai même pas le numéro de la route en fait hop 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 à un rond-point là bas par contre je vais quitter la route principale nous avons ici fréjus saint rafael saint tropez fréjus c'est là ça rappelle juste plus grand donc nous avons saint tropez qui est ici saint rafael je sais pas où c'est saint rafael ça doit être plus désolé à tous les sudistes je connais très mal le sud de la france saint tropez saint tropez saint maxime saint maxime ok fréjus je vois pas saint rafael je dois être aveugle enfin bon on est sur un rond-point à l'intersection entre une route qui amène là et fréjus une route qui amène à saint tropez donc sur le rond-point on peut espérer avoir un numéro de route draguignant oui ça c'est un bug de de street view de superposition d'image draguignant la d7 ah on est là elle est là la d7 enfin après elle est gigantesque la d7 donc tant qu'on vient de la d7 on est sur la d7 même le point de départ nous avons ensuite là toujours la d7 et le croisement avec la d8 je l'ai aperçu je crois d7 d8 t7 d7 d7 d8 donc nous sommes actuellement ici et le si je retourne au point de départ nous avons à gauche et à droite une des petites routes je dirais bien qu'on est là est ce qu'on a un cours d'eau juste derrière c'est pas flagrant une petite route qui après qui longe alors le nord est comment j'ai fait autant de route que ça attendez la route elle fait nord-ouest sud-est attendez on est là j'ai pas fait d'intersection avant attendez c'est juste que moi qui sais pas lire une boussole oui c'est moi qui sais pas lire une boussole parce qu'en fait on est quelque part par là parce que du coup si je retourne au point de départ je suis parti vers le sud attendez non je sais pas lire une carte une boussole c'est ça là je pars je pars vers le sud il y a une autre intersection d7 d8 ça m'étonnerait et la dn7 mais ça a pas l'air d'être ça là c'est une grosse zone commerciale donc c'est bien cette d7 d8 là ah non intersection d7 d8 ici ah oui attendez attend la d7 et la d8 se croisent deux fois oui là non ça ressemble plus à la forme que j'avais et là on a quelque chose par là donc en allant vers le sud ici parce que là du coup j'ai la route qui part là je pense pas que cette route là soit représentée elle devrait être beaucoup plus enfin elle devrait être de ce côté là ou alors je suis là chemin de la rouvière est-ce qu'on est au chemin de la rouvière est-ce qu'on est à ce n'est pas marqué coucou jack j'ai lancé direct finalement je mettrai les vidéos entre chaque game pour éviter d'enchaîner 20 minutes de vidéos sans interaction avec le live hop les rives du golf mais je suis je dois être piqueux les rives du golf sont là ah non j'étais là du coup j'étais exactement ici parce que là il y en a le petit chemin qu'on voyait et je fais le guess et nous sommes à 19 mètres j'ai pas fait les points max j'ai pas fait les points max parce que le point est extrêmement mal placé d'accord bon ça va je fais c'est pas non plus un truc horrible donc nouveau point nous avons le chemin de la chemin de maison neuve c'est un 06 et un 07 merci ça m'aide pas du tout ah ça par contre s'appelait mary valfleury grange flashon qu'est ce que c'est que cet endroit c'est vallonné c'est des toits plutôt sudistes en tuile où est-ce qu'on est en tout cas c'est pas ultra peuplé parce que je suis parti du bon côté y a-t-il seulement un bon côté allez google donc là il y a une ligne de bus j'ai eu un deuxième arrêt avec les trucs verts mais est-ce que tu peux juste nous dire que c'est le varbus ou je sais pas quoi chemin du crèd non c'est hop oh c'est joli c'est joli mais ça ne dit pas où c'est en tout cas on voit pas la mer on sait jamais ça peut donner une indication hop alors là si je dis pas de bêtises on est en train de descendre sur geoguessers quand il y a des questions comme ça toujours descendre parce que les villages sont toujours en bas sinon on arrive en haut du col et on est là ah yes hop des panneaux valfleury donc c'est bien l'unique qu'on avait sur le truc de bus saint chamon sur la d2 saint cristaux en jarret sorbier et b et bah avec ça nous avons valfleury à 1 km et le col de la gâchée à 1 km on va descendre vers valfleury du coup en espérant avoir des vraies villes intéressantes c'est pas que valfleury c'est pas intéressant mais ça me dit pas où c'est hop la région auvergne-Rhône-Alpes ça va c'est pas du tout une grande région hop on est quelque part là-dedans mais alors ou alors dans les contreforts des Alpes mais ça me surprendrait quoique la grande croix saint chamon ouais ok et bah dis donc ça nous aide beaucoup ça on était sur la d2 mais bon comme on connaît pas le département on va pas se faire toutes les d2 de des départements d'auvergne-Rhône-Alpes hop on peut pas juste nous dire où on est hop alors ok donc c'était juste ça valfleury oui bon ok tu aides les communes mais tu aides pas les streamers de jeux guesseurs je vais repartir au point de départ je vais partir dans l'autre sens des fois d'avoir une oula c'est vrai que c'était tellement une meilleure idée d'aller dans un chemin de terre ah bah c'est une impasse bon comme ça c'est réglé et maintenant faut que je refasse tout le trajet dans l'autre sens quelle idée j'ai eu à moins que ça repasse c'est juste que le chemin de terre est-ce que je peux prendre la route là ah oui ok c'est juste que ça m'a fait emmener tout droit je peux pas juste savoir dans quel département on est un arrêt de bus est-ce qu'ils donneraient pas des infos eh bien pas vraiment alors j'ai pas envie de poncer la carte pour trouver valfleury, sorbillet et je sais plus quel patelin sachant que je n'ai aucune idée d'où c'est ou en Auvergne-Grenalpe j'ai le droit d'avancer ? oui à visiter les régions ? non on visite pas les régions on visite les coins paumés des régions nuance il y en a beaucoup en France oh c'est joli mais là encore ça nous dit pas où c'est Albusy et encore là on est en France la zone à balayer elle est je veux dire existante mais supportable quand tu sais juste que tu es au Brésil mais pas tu n'as aucune idée de où tu es au Brésil c'est pas pareil tu veux habiter là ? t'es sûr qu'il y a la fibre ? j'ai pas envie de faire 30 minutes de bagnole pour trouver le premier commerce du coin hop oh ah puis après il y a Google Maps qui a des fois des sautes de d'humeur hop en tout cas c'est très joli je dis pas même les maisons, le paysage mais ça nous dit pas où c'est quoi et on va arriver à Sorbier j'ai fait 8 kilomètres en cliquant j'ai raté le panneau d'entrée de ville il ne m'a même pas j'arrive où là ? il est jeûné alors ville jumelée avec oui mais tu es quelle ville en fait ? nous sommes ravis d'apprendre que de 24h à 5h du matin le clairage public est éteint déjà la formulation 24h ça me fait bizarre au lieu de dire minuit ok tu es jumelée avec la Croatie et l'Italie ce qui laisserait supposer qu'on est quand même plutôt dans les Alpes quoique Croatie non je ne peux rien déduire de ça hop 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 ah oui d'accord c'était un lieu dit nul enfin non il n'est pas nul mais c'est pas un truc que je vais trouver sur la carte quoi Shana une voiture de la civilisation c'est la première voiture que je rencontre sur ce point un piéton un vieux ah nous arrivons à Sorbier alors c'est un village fleuri merci de de mais tu es ou le masque est obligatoire ah c'est une photo de 2020 ou 2021 ok nous sommes à Sorbier très bien et donc chemin de la bouquinière on ne se moque pas à côté même si tu ne parles pas sur le chat je t'entends rire ah il y a un carrefour market à Sorbier c'est donc de la civilisation très bien mais où es-tu Sorbier le centre-bourg il est où le centre-bourg Vallon-du-bourg rue de attends comment je me suis où est-ce qu'il y avait marqué le centre-bourg où est-ce qu'il faut que j'aille commerce et artisan ah oui c'est vrai que ça a l'air je n'ai aucune là j'ai plein de patelins pour Sogramma matériaux je n'ai aucune idée d'où sont ces sept patelins ah nous avons le monument aux morts yes et donc ouais 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 il n'y a pas à dire on aime la France ça c'est de la France de Jean Castex euh ouais donc les plaques d'immatriculation sont floutées sur Street View donc on ne peut pas se baser sur les numéros sur les plaques ce qui pourtant serait très utile alors ok donc c'est à priori dans le centre de dans le centre de l'agglomération de Sorbier magnifique agglomération l'échappée espace culturel de Sorbier ça a l'air quand même relativement grand je ne cautionne pas cette blague un si un peu mais quand même ok oui nous sommes à Sorbier ça a l'air quand même d'être vaguement grand peut-être que ça se voit sur la carte mais alors je n'ai aucune idée de quel coin est-ce qu'on peut jouer encore allez je n'ai même pas une idée de où c'est en Auvergne-Rhône-Alpes c'est juste gigantesque Auvergne-Rhône-Alpes moi je dirais qu'on est quelque part par là mais je ne sais même plus dans quel sens je suis parti tout se ressemble non je ne crois pas qu'on soit rêvé oh une intersection sans panneau espace culturel échappé avenue du Charles de Gaulle je suis sûr qu'il n'y en a qu'une en France il faut la trouver l'avenue du Charles de Gaulle rue Marie Curie aussi pareil je suis sûr qu'il n'y en a qu'une mais 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 euh ah puis je suis dans les lotissements il est où le centre-bourre je veux de la civilisation je piche j'ai pas une info dis-moi juste un patelin juste ton chef lieu ta préfecture même une sous-préfecture je veux bien quoi euh quoi j'ai atterri où là je veux partir de ce parking j'ai fait les deux les deux sens du point de départ il y en a un qui m'a emmené à Val Fleury où il y a 5 maisons et là Sorbier au moins il y a l'air d'avoir vaguement de la civilisation mais j'arrive juste pas à trouver genre la départementale la grosse route qui dit là-bas c'est Lyon tu vois ou un truc comme ça ah mais je suis passé là là c'est le ok j'ai fait un petit tour du patin maison ah c'est trop cool ah j'avais tourné là à la mairie et vous allez voir qu'en fait l'intersection elle était 3 mètres plus bas c'est toujours comme ça ah mais attends il y a quelque chose n'oubliez pas qu'une fois que j'aurais trouvé Sorbier sur la carte il va falloir que je trouve où était mon point de départ et ça ça va être drôle aussi oh mon dieu il y a un Vival by Casino la poste euh oui il y a des gens pas contents ah ouais c'est le service public tout ça ouais ça nous dit toujours pas où c'est quoi place du 19 mai 1962 je sais pas ce qu'il s'est passé le 19 mai 1962 la fin de la gare de l'Algérie probablement mais ouais un autre point de vue Sorbier opticien tu peux pas juste me dire le département quoi et après je te trouve Sorbier sur la carte quoi le centre-bourg c'est par là le moulin de Sorbier c'est un boulanger ok oh là c'est très joli comme petit patelin en tout cas mais ralentissez école j'ai une question tiens t'as changé de compte Jack je sais pas qui est dessus du coup je sais pas si c'est toi mais 19 mai 1962 t'as été vérifier la date ou tu dis ça au bluff rassurez-moi c'est pas moi qui ai mis lieu j'ai pas raté d'info y'en a juste pas 0-4 ok c'est le sud-est merci je l'avais à peine deviné avec le Verne-Renald liquidation totale à Ripple Fleuriste délices de fleurs oh là délices de fleurs je pense que ça va être un coiffeur après à la place mais t'es où Sorbier bon ok oui donc il y a une deuxième boulangerie il y a une il y a un libraire ah il y a le coiffeur est-ce qu'il s'appelle Delice non HB coiffeur il est même pas drôle tu peux là où j'en suis maintenant tu peux donner des indications si tu veux c'est ça n'a aucun intérêt de me dire que Sorbier est dans tel département mais juste me dire si tu sais que c'est dans quel dans quel dans quel dans quel coin c'est ou si je me trompe il y a une grande ville très proche bah c'est pas flagrant très proche ouais je pense que c'est la grande ville c'était Val Fleury probablement alors si grande ville il y a elle est en bas parce que je pense pas que tu mets une route départementale d'accord donc grande ville très proche alors est-ce qu'on est proche de Lyon non je pense qu'on est plus au sud ah Rhône-Alpes c'est pas PACA non plus donc ah puis après tu me dis grande ville définie grande ville je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est à côté du puits mais mais ça se trouve je me plante totalement c'est juste que je sais pas ça me je pense qu'on est chez Laurent Wauquiez ça devient une tête de patelin d'électeur de Laurent Wauquiez ici ah puis là je me rebarre dans une route avec de la circulation des gens bordel c'est moi sorbier oui merci je savais que c'était à sorbier ah d'accord l'usine c'est moi est ici je n'ai aucune idée d'où c'est merci pour leur aide à nos armistogin avec un groupe de 1 et oui sorbier est sûrement apparu sur la carte à un moment parce que j'ai baillé toute l'Auvergne-Rhône-Alpes mais où est-ce que c'est ce patelin il n'y a pas tu peux pas juste me dire le département il y a des bus c'est tout j'ai l'impression que plus il y a de plus j'ai d'infos moins j'en ai tiens nos armistogin tu sais très probablement où est l'usine c'est moi du sud-est de la France en Auvergne-Rhône-Alpes ça fait juste 20 minutes que je tourne dans la campagne de Jean Castex et j'ai zéro info à part que c'est en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'on m'a dit qu'il y avait une très grande vie oh non sérieux Saint-Chamon je ne sais pas où tu es Saint-Chamon toujours pas la talaudière mais arrêtez de me donner des infos dont je me contrefous Saint-Chamon Sorbiessante Valfleury oui et donc 0,4 oui merci je sais c'est que c'est sud-est auto-sur oui merci Saint-Chamon tu ne veux pas juste me donner il y a un McDo il y a de la civilisation mais en tout cas plus que le point de départ Another Missowin as-tu déjà joué au foot ? sorbier viens pas me dire que c'est une grosse ville sorbier et puis même si c'est une grande ville c'est une grande ville de la banlieue de quoi ? ah il y a des villes qui se touchent ça doit être quand même je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit chez Laurent Wauquiez mais a priori c'est pas le cas alors attends j'ai zoomé sur quel patelin c'est dans la banlieue de Saint-Etienne la talodière sorbier j'ai Valfleury et on était à l'intersection entre la D2 et la D107 le point de départ on était quelque part par là la gâchée on l'a fait on est quelque part par là et B c'était quoi le lieu dit ? de toute façon la Redbus va nous le dire la grange de Flashon non la Redbus va pas nous le dire à moins que j'arrive à le trouver mais l'indice était pas subtil mais je l'ai trouvé avant que tu donnes l'indice alors par contre on est là dedans mais alors où naît là dedans il me semble avoir eu l'intersection des deux des des 106 quand j'ai quand j'étais parti du départ et on serait pas genre ici alors là je le fais un peu au bluff quand même donc là on a une belle intersection et ça repart derrière alors attendez faut pas que je me fasse avoir par la boussole la route fait est-ouest c'est bien ce n'est pas du tout là où j'ai pointé col de la gâchée ouais pour moi on est arrivé là à un moment mais comment alors honnêtement c'est vrai que par exemple à la zilane c'était des runs de 2 minutes 30 je pense que au bout de 2 minutes 30 j'avais comme information que c'était en France quoi il n'y a pas le nom du yodi si ouais merci la grange flash flashon mais je suis pigle je la vois pas ah c'est tellement petit que ça apparaît pas sur la carte donc là j'ai fait tout le chemin pour arriver à sorbier ok donc je suis passé à failler à un moment à moins que je sois à failler et à moins que je sois là mais parce que ça la route a fait un zigzag de merde non au point de départ alors la route a fait aller faut que je retienne que ma route a fait est-ouest un jour ce serait bien que je retienne les infos utiles route de valfleury ouais grange flashon donc la grange flashon c'est là ok et donc ma route fait un virage bizarre et là par là j'avais le chemin et j'ai continué comme ça nous sommes donc ici et voilà et bien je sais pas combien de temps j'ai mis je sais pas si c'est noté quelque part au pire ça pourra se voir sur la VOD mais j'ai mis un certain temps et on va retourner dans la France de Jean Castex oh non mais non mais j'en ai marre de la campagne profonde là non mais je veux juste des panneaux pas floutés aussi Fustiniac alors Fustiniac les patelins en Iac c'est quelque part par là enfin voilà c'est par là je vais pas non plus poncer la carte si ça se trouve j'ai zoomé dessus et on le voyait hop oh non mais non mais la France de Jean Castex j'en ai marre je veux de la civilisation un peu Castelnau oh Castelnau ça ça ressemble à des patelins du sud-ouest de la France quand même je me suis téléporté où là j'avais une route avec des points à quel moment je me suis téléporté dans ok donc apparemment la France profonde encore et toujours alors qu'est-ce qu'on attend l'île en dodon l'île en dodon pourquoi j'ai l'impression de connaître ce patelin alors que je suis sûr que c'est minuscule et que je connais pas l'île en dodon et c'est la D83B Fustignac Lussan non là on est le sud-ouest mais je dirais plutôt côté Bordeaux Gironde mais alors on était où on était arrivé à on était arrivé à aïe le panneau a disparu ou j'ai zoomé trop vite voilà Castelnau Piquampou sur la D combien D83 et ouais très bien nous avons une route nous avons la D6 c'est l'île en dodon polastron le Fousseret casère je suis censé connaître ces pattes là je sais pas l'île en dodon il y avait plein de trucs en hack aussi par là c'est vrai j'allais plus haut même jusqu'à Périgueux et tout ça marmande marmande ouais très bien merci je vais continuer à bouger tu peux pas juste me dire genre Bordeaux genre c'est censé être des indications utiles ça de la D6 la D6 ouais gratans gratans probablement gratène je ne sais pas la météo a changé il y a du tournesol c'est pas du tout il y a du tournesol partout en France Pouille de Touge de Touge Castille la Brande l'île en dodon D6 et D83 euh des pompes funèbres super spécialiste granit du Tarn hein je n'ai aucune idée d'où est le Tarn c'est par là mais pour moi le sud-ouest tout ça c'est pareil n'en déplaise à des sudistes le Tarn c'est lequel là-dedans euh alors il y a le Lot le Lot c'est Cahors donc il y a le Lot et Garonne et le Tarn et Garonne et le Tarn là-dedans je n'en sais rien le Tarn ici le Tarn ah bah ok le Tarn ouais mais après c'est Spellicis granit du Tarn mais euh le Tarn la rivière ou le Tarn le département euh l'île sur Tarn c'était quoi l'île en dodon le patelin je suppose qu'on est dans le Tarn mais euh à part ça pourquoi il y a un drapeau norvégien et finlandais c'est pas trop le Tarn ouais je suppose qu'on est dans le Tarn mais euh bah attends non je suis bête au lieu de chercher les patins D83 hop je viens de la trouver je l'ai sous les yeux D83 intersection D6 euh attend la D83 elle a disparu mais attendez quoi attend la D83 elle est là elle continue après ok elle arrive à castre et elle ne part pas de l'autre côté donc elle commence à castre et j'avais l'intersection avec la D6 je suis même sur la D6 actuellement la D83 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 elle est là et elle disparaît mais j'aurais bien envie de dire qu'on n'est pas dans le Tarn mais allez-vous la D6 du Tarn ouais merci ça bascule la D999 donc je vais pas toutes les faire non plus merci D9 ah ouais ça commence ça me gonfle déjà de balayer la carte pour trouver la route qui ne sera pas la bonne on n'est pas dans le Tarn par contre le Tarn il est là la rivière il peut y avoir il peut y avoir plusieurs D83 il y a une D83 par département le D c'est pour département il n'y a qu'une seule D83 dans le Tarn mais a priori la D83 ne coupe pas la D6 et pourtant je l'ai bien vu l'intersection donc j'ai bien envie de dire que c'était pas la bonne D83 mais je vais pas faire tous les départements pour chercher les D83 j'ai la D5 la D8 j'ai pas évidemment j'ai pas la D6 j'ai la D2 la D14 la D10 c'est toujours pareil de toute façon il y a tous les numéros sur celui qu'on cherche la D5 la D4 la D1 ah mais je suis même plus dans le D attend elle est où la frontière du Tarn je me suis perdu en fait attend le Tarn bon je vais chercher d'autres infos parce que si c'est pour bailler la totalité du Karn alors que je suis dans le Tarn et Garonne ou je sais pas quel autre département dégénéré du Sud-Ouest coucou à tous les gens du Sud-Ouest je suis désolé je connais pas du tout je suis très très mal au Sud de la France pour moi entre je sais que le Lot c'est Cahors mais alors après le Tarn le Tarn et Garonne le Tarn la Haute-Garonne je sais que c'est Toulouse quand même mais alors derrière je suis incapable de les placer sur une carte et dire le Patelin qui est leur préfecture mais je suppose que n'importe quel Sudiste est incapable de placer les départements en Indre-et-Loire Indre Cher et autres trucs du genre c'est c'est tout à fait normal ah oui 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 c'est mieux très bien eh bien il n'y a pas à dire ça donne envie de jouer à Jouergaisser et encore on n'est que en France on sait qu'on est en France attendez ça fait quasiment une heure je suis sur le sur cette sur ce challenge de 5 points j'avais l'intention de faire une carte une série monde après aussi un patelin je suis revenu dans le sens j'ai changé de sens à un moment quand ça bug je suis revenu aux pompes-funètres du Tarn oui c'est bien la D6 et j'ai bien la D83 de là où je viens ou pas loin D6 D83 mais je suis je n'ai l'île en dodon l'île en dodon attendez bordel dès que je zoome ça ne devient plus une grosse ville au secours alors le coup de le meilleur mec du Tarn alors que le Tarn il est à perpète zut j'ai totalement oublié les patelins que j'avais maintenant je suis bête je fais à l'intersection nous avons donc l'île en dodon et la D6 la D6 elle est là oula D6 D83 alors attendez l'île en dodon est au est au nord donc on doit être sur la D6 la D6 elle est là oui mais non je suis en train de loucher je vois des D83 partout alors la D6 D6 F la D6 la D6 qui devient la D51 au changement de département nous sommes donc en Haute-Garonne a priori donc le meilleur machin du Tarn voilà quoi donc la D6 D6 D17 hop ah de toute façon on n'est pas allé dans le dodon D6 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 D90 D6 D78 D6 D3 et la D6 disparaît j'ai raté la D83 je suis aveugle D90 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 D D6 D55 D6 D81 D6 D55 D6 D52 D6 D55 et la D6 disparaît là bas au secours je suis sur une route qui n'existe pas Pouy de Touge où est-ce que c'est Pouy de Touge est-ce que je le vois sur la carte le Fousseret Cazère est-ce que j'ai des patelins que je arrive à voir bah oui on est en Haute-Garonne Cazère ça te parle évidemment mais j'ai juste mis Milan à trouver parce que j'ai eu aucune info à part des patelins à genre Cazère Lille en Dodon et je sais pas quoi et des pompes funèbres d'un mec qui disait que c'était les meilleures pompes funèbres du Tarn je suis désolé mais le Tarn c'est pas tout à fait là Castelnau Picampo là j'y suis passé le Fousseret ah tiens ça dépend des coins parce qu'il y a des coins où l'île le S de l'île où l'ISL ne se prononce pas alors nous avons la D48 et et le numéro complémentaire la D48 et la D3 ah on est là et B hop bisous hop voilà 4 mètres nous sommes en ville nous sommes dans des HLM ou des vieux immeubles en tout cas Haru moi j'arrive à le placer mais c'est obscur parce qu'en plus c'est même pas si à côté de Tours que ça quoi école de l'île de la maternelle Georges Coulonge un gilet jaune envoyer la police hop là ouais je veux juste avoir des panneaux plus intéressants que ça déjà on est en ville c'est pas beaucoup plus simple de placer le point par contre le point final j'entends par contre pour trouver le patelin normalement ça se fait il faut juste que je ressisse à sortir de de cet enfer de lotissement et de de vieux HLM ah de la civilisation P100 il existe il y a des choses dans la moitié nord de la France parce qu'on est encore dans le sud là de toute façon ça se voyait avec les maisons c'est clairement c'est la moitié sud de la France mais la moitié sud c'est bon c'est la moitié que je connais le moins du coup ça fait 58 minutes que je suis sur cette sur cette challenge un rond point donne moi une ville que je connais Toulouse Tarbes alors Toulouse je n'ai aucune idée d'où est Tarbes de Tarbes me dites pas qu'on est à mi-chemin entre Toulouse et Tarbes il y a l'île en dodo l'isle en dodo sérieusement quoi l'aéatoire qui me renvoie encore dans le Gers ou les Hauts-de-Garonne ou la Hauts-de-Garonne je sais pas quoi quoi alors nous sommes à l'intersection entre la D626 est-ce qu'on la voit on a quoi comme patelin Toulouse petite ville pas trop connue P100 ça m'attend alors le Gers c'est Foua c'est où Foua c'est là on est où on est quelque part là-dedans mais alors on est où exactement c'est pas Foua le Gers ah non c'est désolé comme je disais pendant que t'étais pas là la moitié sud pour moi c'est compliqué le Gers c'est de l'autre côté c'est ça oui c'est ça le Gers c'est Osh P100 je l'avais sur les points ça P100 ça me dit quelque chose ça P100 ça m'attend c'est la banlieue on est dans la banlieue de Osh la D626 ah bah oui très bien par contre nous ne sommes pas à P100 parce que nous avons une intersection qui nous y emmène à P100 ok la D626 centre-ville par contre je n'ai pas les autres routes ok alors il y a par contre pour avoir le point de départ au secours ça va être ça va être l'abreuil j'ai pas le droit d'aller en face ah si centre-ville gare d'Osh on est à Osh ok qu'est-ce qu'on a comme commerce Bartabat les tuileries attendez on est là Bartabat les tuileries alors par contre le point de départ il y avait une école maternelle ou quelque chose comme ça pas loin je crois au point de départ genre juste là c'était une école maternelle je crois enfin une école en tout cas école maternelle Georges Coulonge par contre je ne sais plus dans quel sens je suis parti est-ce que j'ai le nom de rue tout simplement aussi ça peut être un bon point de départ aussi rue rue j'ai les arbres il y a les arbres devant le panneau de rue il y a le panneau d'électricité devant le je veux juste j'arrive même pas à lire on est à hauche ouais très bien je dois être pigleux je ne la vois pas l'école maternelle je ne sais plus dans quel sens j'étais parti par contre parce que du coup on est quelque part par là le collège Carnot est marqué collège les écoles maternelles ne sont pas notées à cette hauteur de zoom ou je suis aveugle donc il y a les témoins de Jehovah ici pour information j'étais parti vers le sud a priori donc du coup je dois être plutôt par là gare mais enfin ça me paraît je peux avoir une information ah ok donc là j'étais parti vers où pour choper la grande route c'est bizarre le référencement Google Google Maps il y a des trucs évidents qui ne sont pas référencés et des trucs on va dire pas pas important qui sont qui ne sont pas mis alors on a dit rue du rue du 88ème je sais pas j'ai perdu le sens dans lequel je suis parti pour choper rue du 19 mars 1962 mais il faut arrêter avec ce 19 mars 1962 à un moment ouais une église ouais non pour moi on est là dedans mais école Jean Jaurès comme il y en a des millions en France des millions peut-être pas mais mars ou mai je sais plus attend parce que je l'ai zoomé dessus par hasard 19 mars on arrive direct sur la D626 en fait et on est au à attendez comment c'est possible la D626 qui fait nord ouest sud est oui si c'est bien ça et on arrive direct dessus en fait et et c'est au sud ça éducation pour moi on est là dedans mais rue du quatrième à huitième ouais alors on est là dedans mais alors où l'école maternelle n'est même pas mise ouais ça me semblait c'était bien la fin de la garde algérie mais alors on est là dedans mais alors où alors attendez si je vais là-bas donc là j'ai j'ai un parking en fait je suis au bout il y a une boucle là où est-ce qu'il y a une boucle là André perd et on est là dedans on est ici et on est et on est au moment où on sort de cette boucle donc on est ici et B hop à la campagne française ça me manquait et puis là c'est la campagne campagne comme repère je sais que je suis sur un cours d'eau la roue cède et il va pleuvoir a priori hop hop ah je n'ai pas le droit d'aller par là très bien je sais pas si aller par là est une bonne idée également je vais partir dans l'autre sens hop 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 je viens de voir l'heure donc on va faire ce point je l'ai et après enfin une petite map monde mais avec du temps pour pas pour pas passer bilan à placer un point en Slovaquie hop très bien il y a des maisons là bas il y a une route on peut au moins croiser les voitures sans se mettre dans le bas côté pardon 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 nous avons donc le magnifique lieu dit les chiés très bien tu habites où ? j'habite au chier je sais pas comment ça se prononce mais je pense que c'est peut-être mieux de le prononcer chier effectivement allez là ça par contre ça c'est pas la moitié sud pour moi c'est pas la moitié sud de toute façon déjà il fait moche oh des briques on est clairement pas la moitié sud on est même plutôt la moitié nord du nord nous avons un village j'ai raté le panneau d'entrée de ville ou pas non genouillac alors par contre genouillac ça fait très patelin du sud-ouest mais alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans ce charmant petit village de genouillac déjà toits en ardoise des murs avec des briques autour des fenêtres ça c'est pas très sud-ouest quand même et là je vais arriver sur le panneau il va y avoir marqué bordeaux un truc comme ça ouais c'est comme si je n'avais jamais vu ce panneau parce que à ma droite qu'est-ce que j'ai à ma droite guérez la creuse la creuse c'est quand même la moitié sud je enfin ouais alors guérez bribe la gaillarde c'est où guérez la creuse la creuse limoges la creuse c'est là enfin c'est par là il est même pas sur la carte où je suis obligé là guérez la 940 on est sur la 940 et genouillac est sur la 940 940 pardon je compte je l'ai raté ou ou je suis juste pas je sais juste pas lire une boussole parce que si je vais vers le sud je vais aguerrer hop genouillac nous sommes donc à genouillac et je vous avouerai que j'ai une maxi flemme d'aller chercher le point dans la campagne donc on est à genouillac mais c'est introuvable on était sur un ah j'aurais pu dire piffer sur le fait d'être sur un cours d'eau mais enfin je veux dire des cours d'eau il y en avait partout tout autour oui guérez mais ce n'est pas la préfecture avec le moins de population la préfecture avec la population la plus faible est la préfecture de la lausère et je n'ai plus le nom du patelin qui est la préfecture de la lausère mais c'est c'est pas très très peuplé non plus quoi préfecture de la lausère c'est quoi déjà donc voyons le résumé alors effectivement j'ai oublié ça à oublier qu'il y avait une moitié nord dans la France parce que quand on regarde les 5 points ça tombe bien c'est la moitié que je ne connais pas nous allons hop revenir et nous allons faire divers world je crois la map divers world voilà par mapeur oui parce que du coup ouais j'ai j'ai vu beaucoup de stream de de Geoguessor mine de rien Antoine Daniel Justin et quelques autres donc j'ai des quelques réflexes et informations qui sont pertinentes mais pour le coup là j'ai mis du temps parce que je ne connais pas du tout la moitié sud quoi je serais trouvé je serais tombé en Bretagne en Normandie même le nord de la France enfin toute la toute la moitié nord-ouest de la France j'aurais fait moitié moins de temps je suppose parce qu'après si tu tombes en pleine campagne et que tu as besoin de 10 minutes pour rejoindre la route bonjour Draken j'y ai cru à un moment il y avait des briques mais bon apparemment il y avait des briques aussi à côté de Geary dans la creuse hop donc diverse world et je vais mettre une limite de temps juste pour ne pas passer une heure parce qu'on a quand même autre chose de prévu après il est 19h20 hop 5 minutes ça fera 25 minutes alors là donc Dave World Sword donc le monde entier évidemment le nombre de points est plus permissif on peut être on peut être jusqu'à plus de 100 mètres pour avoir les 5000 points mais tout le tout le monde street view en dehors des photosphères donc les points fixes de touristes avec les vues en 360 qui n'y sont pas donc là il faut connaître un peu le jeu parce que évidemment il faut connaître les pays qui sont street view et ceux qui ne le sont pas et savoir reconnaître facilement les pays j'ai une base que je connais un peu mais alors alors donc là Etats-Unis ou Canada clairement c'est c'est tellement cliché Etats-Unis ou Canada oh nous sommes nous avons une église machin school des pick-up nous sommes aux Etats-Unis alors faut pas que j'oublie alors info importante aux Etats-Unis ça va réussir à choper l'état des Etats-Unis sachant que je les connais très très mal enfin les principaux je les connais Capden Bishopville Kershow j'en sais rien mais on est on est plutôt par là je dirais vu c'est quand même plutôt sec mais pas tant que ça c'est pas désertique non plus hop les églises les églises blanches c'est tellement américain Dollar General Charlotte Charlotte c'est où Charlotte déjà Charlotte qui a une équipe de basket qui s'appelle Charlotte Charlotte Hornets les frelons de Charlotte bon déjà mine de rien j'ai réussi à trouver le pays et l'état et on est appris pas loin de bon l'état on est peut-être de l'autre côté mais je vais regarder juste comme ça si je vois les patelins qui me sont proposés on est quand même à 73 km de Charlotte en allant vers le nord Kershow est-ce que j'ai des distances vers le sud à priori on n'a pas le droit d'aller vers le sud ouais la route n'existe pas elle est en construction à priori donc en allant vers le nord on va vers Charlotte on est à 70 bornes de Charlotte il y avait quoi comme patelins qui était intéressant oula oula alors il faut savoir que les états unis étant le premier pays qui a été street view il y a des endroits où la carte n'a pas changé depuis 2006 et c'est horrible on est à 70 bandes de Charlotte du coup je disais Chester Chereau Kershow on est quelque part par là quoi mais Kershow on est à 17 bornes de Kershow Magby 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 7 km de Magby Magby Chereau dans la même direction donc on est avant on est par là on doit être probablement quelque part par là la route la route elle est comment elle est un peu tournée donc on est probablement par là qu'est-ce qu'on a à l'intersection c'est quoi dollar general j'ai envie de dire qu'on est là mais c'est vraiment un bluff un pif total bah je suis con 341 et 1 alors j'ai aucune idée des distances 341 il y a un Burger King là mais c'est pas ça qu'on cherche on est quelque part par là a priori 341 et 1 on est là hop trouvé dollar general et on a commencé avant hop juste avant l'église allez où l'église poste fils on l'a pas est-ce qu'on a le nom de la rue ici Bétude L.A.M.School attends je me suis perdu dans le nord sud encore moi un jour un jour je lirai le sens de la boussole la route fait est-ouest donc on est sûr la route un jour un jour j'arriverai à lire la boussole enfin en tout cas on est quelque part par là Baptiste Church ouais mais alors des églises c'est pas bah elle est là l'église blanche donc là on est avant donc on doit être là 63 mètres 5000 points j'ai donc trouvé un point monde plus rapidement que des points paumés de la France tout va bien oh là oh là 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 oh là les problèmes oh là les problèmes oh là oh là 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 oh les problèmes euh alors on roule à gauche petite pastille Afrique du Sud mais vraiment juste au talent la campagne de l'Afrique du Sud euh Nairobi effectivement c'est un bon point Nairobi c'est c'est où Nairobi attends y'a quoi comme patte là c'est moi il y a marqué Nairobi oui Nairobi je suis en train de buguer Nairobi c'est où Nairobi déjà c'est pas du tout par là Nairobi attendez je suis en train de est-ce que sur le chat on peut me dire où est Nairobi déjà si les gens savent où est Nairobi tu veux la réponse c'est là Nairobi t'as triché non parce que j'étais en train de me rappeler que c'était la capitale du Kenya ouais donc nous sommes pas en Afrique du Sud bon de toute façon on me l'a dit dans le chat aussi le Kenya euh donc nous sommes pas en Afrique du Sud mais au Kenya euh il y avait Nehru et je sais pas quoi en haut ouais mais alors alors le Kenya euh sans faire de jugement de valeur sur le pays c'est compliqué sur GeoGuessr quoi d'avoir le point précis sachant que t'as pas de panneau de ville euh tu vois alors là je suis arrivé à une ce qui semblait être une ville mais alors on est où à Itundo probablement mais la route fait quoi elle est horizontale la route euh donc on est plutôt probablement plus sur celle-là qu'Itundo c'est ce que j'avais vu non ? non Itundo ah raté euh alors euh alors euh Meru on avait vu Meru ça par contre sur la camionnette Isolo on l'avait vu sur la carte ça enfin sur la camionnette donc on est probablement quelque part là-dedans mais alors euh euh donc nous avons entrecôte qui zima ici évidemment euh qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut avoir au moins où est-ce qu'on est oui diocèse of Meru donc on est vraiment à pas loin de Meru euh c'est sur Meru que j'ai pointé non c'est sur Isolo mais alors on est là-dedans mais alors euh la route est vraiment horizontale par contre ça ça me fait bizarre ça me paraît bizarre parce qu'en fait il n'y a pas de route vraiment purement horizontale puis elle a l'air quand même plutôt grosse la route euh ouais il y a quoi sur le panneau blanc là-bas alors c'est une pub pour une école voilà alors je typiquement quelles sont les infos pertinentes sur ce point j'en ai aucune idée Maru Rui enfin on est quelque part par là quoi mais alors où est-ce qu'on est alors où est-ce qu'on est c'est quoi c'est un panneau de Ntugu Market 15 km introuvable vraiment Ntugi en plus ici vraiment introuvable quoi enfin non je pense que ça doit être trouvable au bout d'un moment mais genre si on tombe on a dû passer l'église d'ailleurs mais bon c'est très honnête quand même World en 5 minutes alors qu'est-ce que nous avons ici nous avons du de l'anglais déjà ça ressemble ça ressemble aux Etats-Unis ou au Canada encore quoi que quoi que c'est peut-être pas de l'anglais en fait c'est peut-être été est-ce que c'est possible d'avoir juste un panneau lisible hum hum est-ce que c'est possible d'avoir juste un panneau en fait non par contre déjà je vais vérifier un truc les panneaux sont à droite donc on roule à droite déjà 18 km kilomètre nous sommes pas aux Etats-Unis du coup ce qu'il y a aux Etats-Unis c'est des miles du coup il y a des gros pick-up quand même allez une grosse pastille sur le Canada ça va c'est un pays qui est pas trop grand euh attendez quoi restaurante mais ça parle en italien quoi pardon mais il y a des sapins et tout ça fait très Canada quand même il n'y a pas un drapeau il y a l'air d'avoir des drapeaux où est-ce qu'on est restaurante c'est quand même parce que c'est même pas de l'espagnol espagnol c'est restaurante et pas restaurante on est en Italie euh si attendez je sais comment on va savoir si on est en Italie ou pas hop les voitures ici alors il faut savoir que les plaques d'immatriculation italienne ont du bleu à gauche et à droite elles sont blanches à l'arrière avec un petit macaron bleu comme on a en France mais à gauche et à droite et c'est l'un des rares pays à avoir ça donc nous sommes en fait pas du tout au Canada mais probablement en Italie ce à quoi j'ai envie de dire au secours l'Italie c'est et à priori on est plutôt plutôt en altitude l'Italie sur GeoGuessor c'est pas c'est pas très très pas très très gentil ok je suis en train de monter donc je fais pas du tout les conseils que j'ai donné au début donc je vais plutôt repartir au point de départ il me reste déjà plus qu'une minute trente en bas je vois pas ce qui pourrait mal se passer j'ai juste une oui nous sommes en Italie donc on a pas plus d'infos nous avons un joli petit pont ah un panneau avec des travaux vas-y dis moi la province l'union européenne merci il y a sûrement le blason de la région qui est sur le tout des travaux mais il y a ça plusieurs fois que je vois ce drapeau aussi là qui me trigger un peu le truc couleur bizarre blanc couleur bizarre on est c'est pas le drapeau du lichstein je sais même pas si c'est lichstein attendez de toute façon on est clairement au nord de l'Italie et ça se trouve on est en Suisse voire au Liechtenstein et bien pas du tout pas du tout 849 km est-ce qu'on avait une ville à proximité pas du tout ok donc point horrible d'accord il y avait même pas un bon chemin pour accéder à la civilisation quoi parce que à pile et route qui a pas de slalomé dans tous les sens je tente pour aller au clic il est fallu que j'aille par là pour choper cette intersection là et bien un pick-up il y a donc des pick-up en Italie aussi donc ravi de la prendre 136 comme ça ça c'est américain enfin du continent américain la 136 c'est quand même une bonne grosse route la East 136 même on roule à droite j'ai l'impression la voiture là-bas elle est comment on roule à droite donc ça confirmerait les Etats-Unis encore peut-être le Canada mais pour ça il faudrait un panneau de distance hop il faudrait un panneau en fait et B une intersection ici donc c'est la 136 il croise la 7 et il croit bien qu'ils ne vont pas du tout donner une intersection un patelin quelque chose si nous sommes aux Etats-Unis nous sommes dans la partie centrale la partie déserte un déserte dans le sens de population allez Street View je vais avancer évidemment là ça va être une interaction avec deux routes dont je me contrefiche la route 0 pardon la route 0 d'accord ouais je ne savais même pas que ça existait qu'il y ait des routes 0 ah ouais mais Street View avance alors c'est quoi c'est le nom de la rivière qu'on a là attendez j'ai bien vu un panneau Barber Creek évidemment la célèbre Barber Creek nous avons l'Apple Road je vais mettre mon point quand même parce que je ne vais quand même pas faire 0 mais j'ai envie de dire qu'on est là dedans quoi et ça se trouve on est au Canada alors Lucerne Newtown alors des Newtown je suppose je suppose qu'il y en a 50 aux Etats-Unis donc la 139 et la 136 ouais et là nous avons le panneau qui nous dit Lucerne Newton je suppose Princeton pour moi Princeton c'est plus à l'est mais alors c'est même plus au nord Princeton pareil je ne suis pas c'est quand même une déformation de la ville du prince donc bah moi j'ai envie de dire déjà qu'il y a de l'herbe donc c'est pas le désert non plus quoi mais effectivement c'est quand même un peu sec pour du Canada je suis d'accord mais la Princeton 16 ça a l'air d'être un tout petit patelin en fait ah d'accord 33 secondes ah bah oui très bien et là on va voir quoi les deux panneaux avec les deux routes voilà la 136 et la 139 je vais essayer de le faire au bluff pour regarder dans les routes parce que du coup ça correspond aux routes routes bleues je crois et encore je suis non même pas c'était les routes d'état Princeton évidemment que je pouvais le voir sur la carte Lucerne Newton voilà en 5 minutes le temps que j'ai eu ce que j'ai réussi à faire comme trajet et j'ai dû faire genre juste de la route là comme ça et B bon bah run c'est combien c'est le 5 sur 5 au secours c'est une autre ambiance alors c'est une autre ambiance je pense que là c'est un endroit où il fait chaud aussi également ça parle en anglais donc possiblement le Kenya ça ressemble quand même beaucoup au Kenya encore Groenland le Groenland est Street View il y a quelques routes au Groenland tu es pas content quand tu tombes dessus tu peux également tomber à Svalbard qui est tout déformé parce que du coup c'est la projection de Mercator qui fait ça parce que c'est proche d'épaule mais quand tu tombes à Svalbard t'es là ouais bah ça va c'est un pays scandinave et tu commences à te balader t'as aucune indication de ville que tu vois en Finlande et quand tu vois le résultat tu te pointes en Suède ou quelque part et là tu vois 1000 km à il y a également des points en Antarctique Kiwanga ça a l'air d'être grand Kiwanga est-ce que c'est un truc que je vois mais ça ressemble quand même il y a Luganda aussi qui est s'est réduit ouais ouais alors là pour déduire de quel côté on roule sur la route on déjà on roule comme on peut je n'ai même pas pu trouver un site internet pour savoir de quel pays parce que là je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un site internet en point quelque chose un point net nous sommes donc dans le pays du net Kiwanga alors il y a Kiwanga partout donc a priori c'est quelque chose qui existe le Nijaria est réduit alors attendez je vais regarder juste derrière moi alors dans la méta géoguessor la plupart des points du Nijaria derrière toi tu as une voiture de flic parce que la voiture de la Google Car a été escortée pendant tout son trajet au Nijaria et du coup ça permet de savoir c'est un point pour savoir si on est au Nijaria ou pas mais ce n'est pas systématique j'ai quand même envie de dire Kenya mais je n'ai pas vu Kiwanga ça a l'air d'être grand quand même raison de sécurité oui je suppose je ne sais pas si c'était pour sécuriser la Google Car ou pour la surveiller mais au Nijaria la Google Car est suivie soit par un bagnole de flics littéralement de flics soit par un gros pick up avec des vitres teintées de toute façon on est quelque part là dedans il y a plein de pays la plupart des pays ici ne sont pas séduis il y a le Kenya l'Ouganda et le Nigeria l'Afrique du Sud ce n'est pas des noms comme ça la Tanzanie n'est pas séduis à ma connaissance ou alors s'il y a des points il y en a très très peu pour moi on est au Kenya mais je n'ai pas vu le point je n'ai pas vu je ne sais plus le nom du patelin il y a partout Kiwanga et on était à on était en Ouganda quelqu'un a vu quelqu'un voit Kiwanga quelque part c'était écrit partout d'accord bon introuvable je pense à part par des aliens pas très varié cette map monde également c'est un peu comme la France parce qu'il y a quand même eu deux points aux Etats-Unis deux points en Afrique centrale et un point en Europe on n'a pas vu d'Asie je vous dis que quand on tombe au Japon il y a des points t'as zéro info et les pays africains c'est un gros c'est un gros problème pays africains et comment Asie du sud-est genre Thaïlande tout ça il y a zéro panneau quoi enfin par exemple la Thaïlande prenons la Thaïlande il y a des routes partout il n'y a rien de numéroté il n'y a pas de nom de bled enfin c'est horrible et il y a l'exact opposé mais horrible aussi il y a la Corée du sud et le Japon il y a des panneaux partout mais tu ne peux pas les lire parce qu'évidemment à part si t'es proche de Tokyo ou d'une grande ville tu ne l'as pas en écriture mince j'ai perdu le terme c'est pas c'est pas européenne c'est écriture latine enfin tu ne l'as pas avec notre alphabet donc tu n'as que les les iraganas et les kataganas kataganas t'es là yes et c'est extrêmement dense oui enfin international on se comprend mais et la Corée du sud également a une carte très bizarre sur Street View d'ailleurs on voit qu'elle est détourée bizarrement parce que c'est l'état de Corée du sud qui a fourni la carte à Google les google cars sont passés après pour faire les routes mais la carte initiale a été fournie par la Corée du sud donc elle n'a pas exactement la même nomenclature et la même et la même les mêmes polices et tout ça par contre c'est tout aussi horrible parce que des routes il y en a beaucoup c'est dense il n'y a que tu n'as que de la ville voilà enfin il y a quelques pays qui sont qui sont horribles mais typiquement par exemple la Chine n'est quasiment pas séduée il y a la Russie il y en a beaucoup trop c'est grand la Russie ouais il y a mais il y a plein de trucs de trucs bizarres sur Sredew par exemple l'Allemagne est très peu séduée alors qu'on peut se dire que toute l'Europe elle doit être séduée quasiment non l'Allemagne à part quelques grandes villes et encore en fait c'est interdit par la loi ils ont les google cars n'ont pas le droit de passer et les quelques villes qui sont séduées en Allemagne il y a Berlin Berlin Munich Francfort et 2-3 autres villes il y a une maison sur deux qui est Sredew qui est floutée parce qu'ils ont dû demander à tous les habitants est-ce qu'ils acceptaient ou non d'apparaître sur Sredew donc tu tombes sur un point en Allemagne tu as une maison sur deux de floutée tu n'as pas de panneau tu n'as rien enfin tout est flouté il y a plein de logiques bizarres sur Sredew bon et bien sur ce on va arrêter les jeux guesseurs et on va passer sur Popcorn TV Sredew 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 Sredew